Do you know what a big oriental poison ? Vous m'aurez insulté si je vous aurais dit ça. Vous m'aurez dit, Abdel, depuis tout le temps qu'on te suit, on n'a même pas le droit de savoir la vérité. Si vous avez le droit de savoir ce qui se passe, vous avez totalement le droit de savoir ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est parce qu'avec Momo et avec Lya et moi et tout le reste, tous les membres de la team, on vous a toujours respecté et c'est pour ça qu'on vous a toujours dit ce qui s'est passé. Oui, j'ai fait une vidéo tout à l'heure et vous l'avez mal pris, mais c'est parce que je ne vous ai pas montré les messages. Pourquoi ? Parce que Momo n'a pas été forcément très sincère avec vous. Je vais vous afficher les messages que j'ai pu recevoir de Momo et vous allez comprendre. Oui, je suis passé pour un con dans la vidéo parce que Momo n'a pas été sincère avec vous dans sa vidéo. Bref, prenez soin de vous et de la Mifa. A très très bientôt pour de prochaines vidéos et bon visionnage et bonne vidéo. Oui, salam. Allez, comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour cette vidéo-là, je ne vais pas vous demander de liker ou quoi que ce soit. Je vais surtout vous demander d'écouter et de bien comprendre la vidéo. Vous me connaissez mes abonnés depuis le temps. Quand j'ai tort, je vous dis j'ai tort. Quand j'ai raison, je vous dis j'ai raison. Et quand il y a une chose qui ne me plaît pas, une injustice, je préfère vous affronter directement. Être honnête avec vous. Vous affronter, même si vous êtes plus nombreux, même si je préfère vous affronter. Et même si beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas assis à côté de moi et que vous ne connaissez pas Abdel personnellement, ce n'est pas grave, je vais quand même répondre à certaines choses que vous avez dit dans la précédente vidéo qui était sortie donc du coup hier soir sur Momo pour lui envoyer un petit message, pour lui expliquer certaines choses. Il y a un truc qu'il faut bien que vous comprenez. C'est moi qui a toujours insisté pour que Momo crée sa chaîne. Si j'aurais voulu avoir mon petit frère que pour ma gueule, pour me faire plein de pognon, je ne l'aurais jamais créé une chaîne. Il faut être un débile pour créer une chaîne à quelqu'un quand tu veux qu'il reste sur la tienne. Il faut être encore débile pour créer la chaîne à quelqu'un, pour lui faire un maximum de pub et pour lui dire vas-y, fais des vidéos quand tu veux avoir un maximum d'argent encore une fois de plus. J'ai toujours voulu que mon frère ait son argent de poche. J'ai toujours voulu que mon frère s'achète des habits quand il veut ou qu'il s'achète ci ou ça. Donc pour certains, dans la vidéo précédente, Wallahi l'adim, vous avez été de très mauvaise foi. Et oh, vous savez quoi ? Que Dieu me rende aveugle si je vous ment, j'ai toujours souhaité que la réussite à mon petit frère. Et que Dieu me rende aveugle si je vous ment aussi. Et Wallahi l'adim sur ce que j'ai de plus cher. J'ai toujours poussé moi, mon petit frère, à vous faire des vidéos sur sa chaîne. C'est moi qui le poussais à faire des vidéos sur sa chaîne. C'est moi qui le poussais. Donc dites-vous que même les vidéos qu'il faisait sur sa chaîne, c'est moi qui lui disais de les faire. C'est moi qui lui disais, ouais, Momo, fais ça. Ouais, fais ça, ça peut plaire. Fais ça, ça peut plaire, Mohamed. Fais ça, ça peut plaire. Et m'écouter. Et ça marchait. C'est toujours moi qui l'ai poussé. Vous pouvez pas dire à un grand frère qu'il déteste son frère ou qu'il jaloute son frère. Vous savez même pas la gravité de vos mots pour certains. La gravité de vos mots qu'ils peuvent vraiment toucher. J'aurais pu supprimer la vidéo ou enlever tous les commentaires. Mais je préfère affronter ça. Mais c'est pas grave, même si vous êtes plus nombreux, je préfère vous affronter. Je vais vous expliquer certaines choses et je vais vous expliquer pourquoi j'ai parlé d'argent avec Momo. Certains m'ont dit, ouais, mais toi, tu penses pas à l'argent. Je pense à l'argent, mais j'ai toujours eu l'envie, moi, de gagner ma vie avec quelque chose que j'aime. Je vais pas essayer de faire quelque chose et de gagner plein d'argent avec une chose que je n'aime pas. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai dit ce message à Momo. J'ai dit ce message à Momo, en fait, c'est parce que Momo m'a dit qu'il comptait vraiment arrêter YouTube. Et ça, je vous en avais parlé. Sauf que comme un con, j'ai préféré vous en parler au lieu de vous montrer l'épreuve. Parce qu'un humain peut vous mentir, mais eux, l'épreuve, ne nous le montrent pas, d'accord ? En fait, moi, pourquoi j'ai dit ce message à Momo ? Certains m'ont dit, ouais, t'es jaloux. Je vais tout simplement expliquer d'un fois à Momo, je lui dis, Momo, tu ne peux pas faire YouTube si tu veux le faire juste uniquement, mais uniquement, uniquement pour l'argent. Ça va se voir, ça va se ressentir, tu vas commencer à sentir un dégoût et surtout si toi, Momo, tu dis que t'as plus envie de faire de vidéo. Parce qu'en fait, Momo, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il n'a plus envie de faire de vidéo. Maintenant, aujourd'hui, moi, si j'ai envie de me gaver comme un porc, je vous ferai tirer des trucs de statistiques, des trucs de, comment ça s'appelle là, Zanta ? Pronostics de merde, à chaque fois, on me dit, vas-y, 3000 balles que je te propose, fais juste un truc, parle juste de moi dans une vidéo. Non, je ne veux pas. Pourquoi ? Parce que je sais que j'ai des enfants. Je sais que les pronostiqueurs, tant que je ne le connais pas, je ne peux pas le puber. Pourtant, je pourrais me ramasser des gros cachets. Wallah, si je voulais me faire du bif, je me le ferai le bif. Seulement, je préfère faire quoi ? Mes petites vidéos, frérot. Bien sûr, je suis heureux de gagner mon argent avec YouTube. Bien sûr. Bien sûr, on vit tous pour l'argent. Bien sûr, on veut tous de l'argent. Et bien sûr que ça m'arrange. Si Momo, il gagne son argent, pourquoi ça m'arrange ? Parce qu'au moins, les sapes... T'as de l'argent maintenant. Quoi ? Un scooter ? Démerde-toi, t'as de l'argent. Quoi ? Tu veux un vélo ? Bah démerde-toi. Quoi ? Tu veux le dernier call-off ? Bah démerde-toi. Tant mieux, ça m'arrange. Et c'est toujours moi qui a poussé mon petit frère à faire ses vidéos sur sa propre chaîne. C'est moi qui a dit à Momo, tranquille, sur H1GamX13, tu passes de temps en temps, mais occupe-toi sur toute ta chaîne. C'est moi qui a poussé Momo des live Twitch. Alors que j'aurais pu le laisser live-er pendant que j'étais à Marbella, hein. J'aurais pu le laisser live-er, me récupérer quelques bitons. Non. J'ai dit à Momo, reste, laisse la chaîne Twitch tranquille, je vois que t'as pas envie de faire, donc ne fais pas. C'est moi qui l'a dit, je vois que t'as pas envie. Je sais que tu fais ça pour me faire plaisir. J'ai pas envie que tu fasses ça pour me faire plaisir. J'ai envie que tu fasses ça parce que tu veux le faire. Et je l'ai simplement dit, Momo, occupe-toi de ta chaîne. Momo m'a simplement dit, Abdel. Alors peut-être qu'il m'a menti. Peut-être qu'il a juste envie de faire des vidéos pour sa chaîne. Peut-être qu'il se dit, ouais, je dis pas ça à mon frère parce que ça se fait pas. Ça veut dire qu'en gros, j'ai fait ma chaîne YouTube et je me suis barré. Mais moi, je préfère que tu sois direct avec moi. Ou Abdel, voilà, la vérité frérot, bah, j'ai envie de faire mon argent. Mais alors Momo, lui, ce qu'il a préféré faire, c'est qu'une fois que je lui mets tout ça, il est parti au moment où je lui mets tout ça. Tu vois ce que je dis ou pas ? Moi, forcément, je l'ai un peu mal pris en mode, Momo, attends, quand je commence à te mettre moi-même, je suis allé récupérer son argent YouTube parce que YouTube allait lui bloquer l'argent parce qu'il y a un délai à récupérer sur, c'est sur quoi déjà, sur AdSense. Et il y avait eu quoi avec AdSense en fait ? Il avait pas rentré ses codes de validation et son argent a failli sauter. Et c'est moi qui lui ai mis un compte bancaire pour qu'il puisse récupérer l'argent. Forcément, quand je vois que mon petit frère se barre à ce moment-là, je me dis, oh, Momo, sérieusement, à quoi tu joues ? Tu commences à faire des mauvais bails pour de l'argent. C'est pas grave, l'argent, ça vient et ça... ça part et ça revient, l'argent. Wallah, ça part et ça revient, l'argent. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure en vidéo, et ce que j'ai dit à Momo, c'est si tu fais ça pour l'argent, uniquement, mais vraiment, que t'as plus envie, t'as un dégoût profond pour les vidéos, t'as plus envie comme tu me l'as dit, tu le fais uniquement pour l'argent, les gens vont le sentir, les gens vont le voir. Toi-même, tu vas commencer à détester YouTube, alors que peut-être que t'as envie de faire une pause de vidéo, dans ce cas-là, fais une pause, un mois, deux mois, c'est comme le jeu vidéo des fois. Le jeu vidéo, tu joues, tu joues, tu joues, t'arrêtes de jouer, et puis d'un coup, t'as une envie de jouer, elle est phénoménale. Vous voyez ce que je dis ou pas ? Et moi, le message que je vous ai dit, c'est un message que l'on m'a envoyé, c'est pas moi qui a dit genre, ouais, c'est un message qu'il m'a envoyé. Qu'il veuille faire de l'argent à son âge, c'est bien, mais ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est que quand on fait de l'argent, il vaut mieux le faire avec quelque chose qu'on aime faire. Il faut pas le faire avec dégoût, et c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce que je vous ai expliqué, les abonnés. Et pour certains, vraiment, je vous interdis de dire le mot jaloux. Je ne jalouse personne dans ce YouTube game, alors je jalouserai encore moins mon petit frère, mais alors beaucoup moins mon petit frère. Il y a une différence sur les deux chaînes, certains, certains, une minorité, vous avez osé dire, ouais, si t'en es là, eh, j'en suis là, c'est pas grâce à Momo, c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à ma femme. Si j'en suis là, c'est grâce à GameX13 Momo, et l'IA, c'est grâce à une équipe. Parce que si ça aurait été que grâce à moi, aujourd'hui, j'aurais pas eu besoin de Momo. Et si c'était que grâce à Momo, Momo l'a tout de suite, il aurait un million d'abonnés, et il ferait un million de vues par vidéo. Et si c'était grâce à l'IA, ben l'IA, elle aurait un million d'abonnés, elle ferait un million de... Non, des fois, le plus important, c'est une équipe. Quand une équipe s'allie, ensemble, ils ont un délire, ils créent quelque chose. Abdel est peut-être moins bon seul, Momo est peut-être moins bon seul, et quand on les met tous les deux, bam ! Des fois, c'est les mélanges qui font la beauté de deux personnes, quand ils se mélangent, ça fait une bonne chaîne. Et ce que j'ai dit à mon petit frère, et qu'il faut que vous sachiez, c'est moi qui l'a toujours poussé à créer sa chaîne. Et quitte à mettre des coups de pied au cul pour lui dire, fais ta chaîne. Ceux qui ont parlé, c'est pas forcément les plus actifs. Parce que les vrais abonnés, et les plus actifs, ceux qui m'ont jamais tourné le dos, ils savent très très bien que même sur Twitch, je vais gueuler dessus pour qu'il monte dans la chambre, et qu'il aille foutre une putain de vidéo. Ça, c'est les choses à savoir. Et franchement, beaucoup de grands frères auraient créé une deuxième chaîne. Je lui ai créé une chaîne à 400 000 abonnés. Il a eu 400 000 abonnés en deux jours. En deux jours, 400 000, il a perdu le code le lendemain matin. La veille, on a sorti une vidéo. Elle avait fait, je ne sais, là, elle a 2 millions de vues. Pratiquement 200 000 likes. Il a perdu les codes de la chaîne. J'en ai voulu, je lui ai engueulé. Il a perdu 400 000 personnes. Il ne faut pas oublier que des abonnés, c'est des gens, c'est des êtres humains. Il y a 400 000 personnes qui sont abonnées à une chaîne qui ne sert à rien. Ouais, parce que la chaîne, il a perdu le code. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais dire à un grand frère, qu'il est jaloux de son petit frère. Vous ne savez pas le mal que ça peut faire. J'ai beau être youtubeur, j'ai beau être ce que vous voulez, il y a des choses qui blessent. Il y a des choses qui ne se disent pas. Et si je vous refais une vidéo pour en discuter avec vous, c'est parce que quand, et je vous le dis tout le temps, quand je considère que vous avez raison, je vous dis que vous avez raison. Quand je considère que certains, dans l'espace commentaires, font un peu ce qu'ils veulent et qu'ils disent un peu de la merde, parce que certains, ils ne gênent pas. Tant qu'ils sont derrière un clavier, ils peuvent faire mal. Ah, ils peuvent y aller. Et puis les gens, t'as l'impression qu'ils connaissent ta vie. J'ai envie de se lancer dans une aventure tout seul. Dis-le moi ! Ouais, j'ai envie d'aller me lancer dans une aventure tout seul. Vas-y ! Mais ne me dis pas, j'ai envie d'arrêter youtube, j'ai envie de tout arrêter, j'en ai marre des vidéos, je déteste les vidéos, c'est bon, ça m'a saoulé. Et bien sûr que mon petit frère sera toujours le bienvenu à la maison. Et bien sûr, comme je l'ai dans ma vidéo précédente, je serai prêt à prendre des coups pour lui si quelqu'un lui faisait du mal ou si... Je suis là pour lui, c'est mon petit frère. Mais seulement, même à 16 ans, tu commences à avoir une certaine intelligence et une certaine maturité. Il y a des choses que tu sais qu'il faut dire. Et puis franchement, admettons, j'ai un grand frère. Il a une chaîne mon grand frère. Moi, je fais mes vidéos pour ma chaîne. Ça m'empêche d'apparaître dans la vidéo de mon frère pendant 10 minutes ? Peut-être une fois par semaine ou une fois tous les deux jours ? Est-ce que l'un empêche l'autre ? Non. Il m'a fait comprendre, voilà, il m'a dit écoute, moi ce que je voulais c'est créer ma petite communauté. Dans ce cas-là, juste, dis-le. Il ne faut pas qu'il dise Zama, qu'il mente. Ouais, j'ai toute envie d'arrêter, j'ai plus envie de faire... Tu dis la vérité ! Moi, j'ai toujours aimé la vérité. La sincérité, c'est une chose que je respecte. Et je préfère mille fois une personne qui me dit non, sincèrement, qu'une personne qui me dit oui, c'est pas sincère. Moi, je dis la vérité, avec tout le respect que j'ai pour vous. Si je vous prends pour une pute, les abonnés, si je vous prenais pour une pute et que je vous respectais pas, mais je vous laisserai dans l'ombre. Mon mot est parti, je vous dirai, vous me direz « Abdel, il s'est passé quoi ? » Je vous dirai comme les autres YouTubeurs. Ça vous regarde pas. Ou alors, ce qu'il y a dans la famille, ce qu'il y a entre eux et les mots, ça vous regarde pas. C'est ça que vous préférez ? Quand un YouTuber vous dit ça, vous l'envoyez chier. Quand un YouTuber est sincère, vous l'envoyez chier. Moi, je vous suis toujours considéré comme la famille. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, je vous le dis. Quand il se passe des trucs où j'ai merdé, je vous le dis. Et vous, au lieu de prendre ça en mode « Ouais, GameXRest, c'est pas un bâtard. » Quand il y a quelque chose qui va pas, il nous le dit. Ou il est en mode « Oh, il a bouc-chaf son petit frère. » Nanani, bouc-chaf de quoi ? « On est sincère avec vous. » « On n'est pas sincère avec vous. » « Vous crachez sur les gens tout le temps, la famille. » « Ouais, c'est quoi ces bails ? » « Je comprends pas ces bails, en fait. » « Vous préférez quoi ? Que je laisse Momo ? » « Allez, vas-y, vas-y, fais du bif, vas-y. » « Tu te bats les couilles de... » « Fais juste des vidéos pour le bif. » « Tu te bats les couilles de... » « Voilà. » « Vous préférez quoi ? » « Sincèrement. » « Quand les gens sont sincères, vous leur crachez dessus. » « Quand ils sont pas sincères, vous leur crachez dessus parce qu'ils sont pas sincères. » « Tu sais, comme il nous a raconté, tu sais, il y a un vieil homme dans le désert. » « Il marche avec son âne. » « Et les gens, ils regardent le vieil homme et ils disent, regardez la honte. » « Son fils, il est assis sur l'âne et le vieil homme, il pousse l'âne. » « Et là, on la refait encore. » « C'est le vieil homme qui monte sur l'âne et le fils qui tire l'âne. » « Et là, les gens, ils disent, regardez, quelle honte. » « Le papy, il est sur l'âne alors que son fils, il le traîne avec l'âne. » « Et après, cette fois-ci, on la refait encore. » « Le papa et le fils montent sur l'âne. » « Et là, ils disent, regardez, ils maltraitent l'âne, ils sont là-dessus. » « En gros, les gens, ils trouvent toujours à redire. » « Toujours, toujours. » « Quoi que tu fasses, quoi que tu... » « Ça, ça m'énerve. » « Vous ne pouvez même pas savoir à quel point ça m'énerve. » « Mais bref, on continue l'aventure. » « Peu importe. » « Moi, mon frère, Wallah El Hadim, je ne vous souhaite que du bien. » « Mais je vous simplement dis une chose. » « Mohamed, YouTube, fais-le. » « Si tu aimes. » « Si tu aimes, fais même 20 vidéos par jour. » « Ça t'apporte de l'argent, bien sûr, tant mieux. » « Faire quelque chose que tu n'aimes pas, juste vraiment. » « Limite, pour lui, je l'ai ressenti que les vidéos, faire des vidéos, c'était un dégoût. » « Vous voyez, faire des vidéos. » « Il m'a dit, même pour ma chaîne, j'ai envie d'arrêter, j'ai plus envie. » « Pour sa chaîne, il n'a plus envie. » « Donc, je te simplement dis, et même en privé, je lui dis, ne fais pas ça si tu n'as pas envie de le faire. » « Faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, ça te ramène tout droit contre un mur. » « Parce que ça va se voir, ça va se ressentir. » « Les abonnés vont se retourner contre toi. » « Tu vas te retrouver en descente. » « Et au final, ça va mal finir. » « Alors que tu peux juste dire aux abonnés, ouais, voilà, je vais faire une petite pause. » « Tu fais une petite pause, tu vois ce que ça donne. » « Et si tu as envie d'arrêter, tu te dis bonjour aux abonnés, tu leur dis tout simplement que tu as envie d'arrêter. » « Et si tu as envie de continuer, tu leur fais une vidéo tout simplement en leur disant, « Ben écoutez, j'avais envie d'arrêter un peu les vidéos, je suis reparti. » « Mais dans les deux cas, la sincérité, ça paye toujours. » « C'est tout simplement ça que je voulais vous dire. » « Moi, je fais des vidéos parce que j'aime bien faire. » « Je vous en fais même quatre, si vous voulez. » « Moi, je peux vous en faire quatre, c'est pas un problème. » « Mais vous dites, c'est pour le pognon et ça. » « J'ai réduit, je suis passé de quatre à deux vidéos. » « Et pourtant, si j'aurais voulu me gaver, j'aurais pu en faire quatre vidéos. » « Ça ne me dérange pas, je peux vous faire des vidéos. » « C'est pas ce qui manque. » « Tous les jours, je fais une vidéo FIFA, une vidéo Colaf, une vidéo débat. » « Une petite vidéo dégustation, envie de faire la cour. » « Quatre vidéos par jour. » « Bref, la famille. » « Prenez soin de vous et de la MIFA. » « Et n'oubliez pas, tout ce que je voulais, c'est être sincère envers vous. » « Tout ce que je voulais, c'était tout simplement de la sincérité. » « Juste qu'ils me disent, Abdel, je n'ai plus envie. » « Ou elle, Abdel, j'ai envie de vouler juste mes propres ailes. » « Ou elle, Abdel. » « Voilà, tout simplement. » « Et qu'ils soient sincères envers vous. » « Vous le méritez. » « Vous méritez que moi et Momo, on soit sincères avec vous. » « Et que je ne vous dis pas des trucs en mode, « Ouais, Momo, il a arrêté YouTube, ça ne vous regarde pas. » « Et comme je vous le dis, de toute façon, tu dis ça ne regarde pas, tu passes pour un bâtard. » « Tu expliques un peu ce qui se passe, tu es une balance. » « Bref, allez, prenez soin de vous et de la mi-femme. » « A très très bientôt pour de prochaines vidéos. » « Et à ce soir, en tchadlin pour d'autres vidéos un peu plus marrantes et un peu plus sympas. » « Ciao tout le monde. » « GAME X13 » « Abonne-toi, abonne-toi, lâche un pouce bleu, poteau, lâche un pouce bleu, poteau, abonne-toi, 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 lâche un pouce bleu, poteau. » « Et à ce soir, en tchadlin pour d'autres vidéos un peu plus marrantes et 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 un peu plus marrantes. »